Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'août. Il y a de la nouveauté dans l'air puisque vous allez pouvoir consulter un site spécialement dédié à vos compatibilités, que ce soit des compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles, vous avez tout à partir de votre thème personnel, donc c'est quand même très spécialisé. À côté de ça, on n'a pas de live, on prend des vacances, mais vous avez toujours vos horoscopes hebdomadaires, les horoscopes spéciaux, les sites, non pas les sites, les comptes Instagram, donc Zoé Laffont, Ops, Astro, Chrysasov, évidemment Twitter, la page Facebook, enfin tout, avec plein de jolis petits posts. Et puis je vous rappelle que vous pouvez avoir évidemment des consultations personnelles avec Zoé ou avec moi. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil est en Lyon jusqu'au 22, donc c'est habituel, vous connaissez l'ambiance, bon sauf que les autres planètes ne sont pas au même endroit que les autres années, donc ça change un petit peu la donne. Mais bon, là le soleil, il va juste faire une dissonance avec Uranus, là en tout début de mois, elle est même déjà un petit peu dépassée, enfin bref, ça ne va pas vraiment vous impacter. Et surtout, donc, il faut faire attention parce que le soleil va accentuer votre orgueil. Donc vous risquez, là en début de mois, de prendre certaines choses de travers. Et bon, ça risque de mettre une ambiance qui ne sera pas toujours propice au repos auquel vous aspirez si vous êtes en vacances, mais vous ne serez peut-être pas en vacances, parce qu'avec le soleil dans le secteur 8, bon, peut-être que vous avez besoin de renflouer votre trésorerie, comme beaucoup, et que vous avez décidé de ne pas partir en vacances et de travailler de manière à gagner plus. Je pense que c'est une bonne idée, vous pourrez prendre des vacances plus tard, ou vous les reporter à l'année prochaine, vous économisez ainsi une partie de l'argent que vous auriez dépensé, et peut-être même si vous êtes indépendant, vous le remettez, vous le mettez dans vos affaires. Donc c'est une période où, donc, il faut être productif. À partir du 22, le soleil sera en vierge, c'est une bonne configuration pour vous, où justement, vous allez pouvoir profiter de certaines occasions qui vont se présenter, mais peut-être que vous allez tout simplement pouvoir aussi élargir votre clientèle, reprendre un rythme un petit peu plus normal, si vous êtes indépendant, commerçant, vous voyez, bon, vous avez une activité qui est un petit peu irrégulière, et bien là, franchement, elle sera plus régulière et vous allez très certainement pouvoir réaliser ce que vous aviez envie de faire au mois d'août, c'est-à-dire de remplir un petit peu vos caisses, enfin au mois d'août, pendant la période Lyon. Mercure, maintenant, elle va aussi être en Lyon, du 5 au 20, elle va rapidement, mais très rapidement, traverser le cygne, donc vous, vous la sentirez une journée, pas plus, chacun d'entre vous. Disons qu'elle sera conjointe au soleil et que donc peut-être que vous aurez une idée, parce que Mercure, bon, c'est la planète des échanges, du commerce, etc., mais c'est aussi la planète du mental et donc vous aurez peut-être une bonne idée pour doper, booster vos affaires, en tout cas, et vous la mettrez en application rapidement, hein, mais si vous êtes en vacances, ben, vous la garderez dans un coin de votre tête et vous la, vous la testerez dès que vous rentrerez et que vous serez au boulot. Alors, Mercure en 8 accompagné du soleil, c'est aussi, comment dire, vous avez plus d'intuition, plus d'instinct que d'habitude et, bon, il faut en profiter, hein, écoutez vos petites voix intérieures, écoutez ce qu'elles vous soufflent ou même parfois ce que peuvent vous dire les gens sans se rendre compte de ce qu'ils disent, c'est-à-dire que vous allez interpréter, vous, ce qu'on vous dira dans, hein, comme vous aurez quelque chose en tête, vous allez interpréter ce qu'on vous dira, ce que vous lirez, ce que vous verrez à la télé, bref, quelque chose va vous mettre sur la voie, sur la piste de ce que, euh, de ce que vous devez faire ou de ce qui est bon pour vous, hein, euh, au moment choisi pour atteindre votre objectif et l'objectif, c'est quand même, comme je vous le disais déjà, de remplir vos caisses, de gagner de l'argent, d'être productif, et avec cette conjoncture, c'est sûr que vous pouvez être plus productif que d'habitude, mais voyons ce que va donner Mars. Mais on va d'abord parler de Vénus avant de parler de Mars. Alors, Vénus, euh, disons que, euh, elle a été, euh, en gémeaux, euh, pendant, enfin, depuis le mois d'avril, hein, vous voyez donc, euh, que ça fait un bout de temps qu'elle est dans votre secteur du travail, que ça n'est pas, euh, bon, très passionnant sur le plan, euh, euh, hein, sentimental, mais donc elle arrive le 7 dans, face à vous, en cancer. Donc ça, c'est plutôt sympa, parce que, euh, soit vous allez partir en vacances à deux, et puis ça va bien se passer, euh, en tout cas pour le premier décan, euh, soit vous allez partir avec des amis, avec des proches, euh, vous serez entouré, hein, avec cette Vénus en 7, en cancer, vous serez entouré, et probablement par des membres de votre famille, que vous aimez beaucoup. Mais, bon, si vous êtes à deux, vous aurez un partenaire absolument charmant, hein, euh, 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 tout le temps où Vénus va être face à vous, hein, elle va être face au premier décan et au deuxième, hein, je pense pas qu'elle, euh, qu'elle aille jusqu'au troisième décan. Toujours est-il que, euh, on peut aussi vous inviter à une fête pendant la période, euh, euh, que, euh, vous-même pouvez organiser quelque chose, vous allez recevoir des gens, euh, euh, et puis, bon, il y a des possibilités de rencontres, hein, pour ceux qui sont seuls, euh, célibataires, mais bon, encore une fois, c'est le premier décan, ou en tout cas ceux qui sont nés début janvier, qui sont les plus favorisés, parce que pour les autres, il y a des aspects dont on va parler, euh, qui vont être une source de préoccupations, et disons que vos amours, euh, bon, elles vont un petit peu, euh, passer au second plan, mais euh, n'oubliez pas de sourire, d'être sympathique avec les autres, même si vous êtes dans vos pensées, dans votre monde intérieur, n'oubliez pas que le monde extérieur existe, et Vénus va vous obliger à, 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 à le prendre en compte, hein, et à être, à montrer un petit peu de chaleur, hein, vis-à-vis des autres. On termine avec Mars, donc c'est elle qui, qui fait des ennuis ce mois-ci, déjà au mois de juillet, hein, elle était en dissonance avec vous, euh, et elle commence le mois, alors ça va être surtout le 3ème décan, ou ceux qui sont nés à partir du 9 janvier, qui vont recevoir les influx de Mars, hein, les autres, on les met de côté, donc euh, elle commence le mois avec une dissonance avec Jupiter, qui se trouve chez vous, hein, Mars en bélier, hein, donc, dans un signe chez elle, dans un signe un peu guerrier, et euh, en dissonance avec Jupiter, alors là, forcément, il y a euh, une justice à saisir, hein, à faire respecter, euh, la loi à faire respecter, et vous allez euh, y mettre beaucoup d'énergie, euh, tant et si bien que vous serez un petit peu épuisé après le 13, quand Mars va être en dissonance avec Saturne. Alors, non seulement vous serez probablement fatigué, hein, en perte d'énergie provisoirement, mais bon, vous aurez peut-être, hein, on vous aura peut-être refusé quelque chose, hein, ça n'est pas exclu. On se retrouve un peu dans la même configuration que quand on a été confiné au mois de Mars, sauf que, bon, les planètes qui se trouvent chez vous, Saturne, Pluton, Jupiter, sont rétrogrades, donc on va pas du tout euh, euh, je pense pas du tout qu'on va vers un confinement, euh, mais euh, bon, euh, malgré tout, il y aura euh, vous en aurez peur, hein, euh, c'est sûr que Mars-Saturne, Mars-Pluton, etc. Vous pouvez avoir peur, vous pouvez craindre le pire même, euh, souvent euh, Capricorne envisage le pire de manière à ne pas être surpris, euh, mais bon, euh, j'ai peur que ce soit votre imagination ou que vous interprétiez un petit peu trop, vous voyez, vous anticipiez un petit peu trop ce qu'on va euh, euh, ce que vous allez entendre, ce que vous allez lire, euh, euh, essayez, euh, bon, de rester euh, dans une juste mesure, hein, c'est ça qui est important. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'août, que vous soyez en vacances ou non, bon courage à ceux qui restent et qui travaillent, et si vous partez en vacances, amusez-vous bien. Je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'astro sur le site du Figaro TV Magazine. Merci. 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 Merci.